Marre d'avoir le visage caché ? Et si on mettait un peu de folie dans nos vies masquées ? A l'occasion des Journées du Patrimoine, l'artiste Sylvité, en partenariat avec Kids Matin et le musée départemental des arts asiatiques, t'apprends à créer ton masque inspiré du folklore japonais. Pour cet atelier, on va s'inspirer de la tradition asiatique des yokai. Alors les yokai c'est quoi ? Ce sont des démons, ce sont des créatures surnaturelles qui viennent nous hanter. Et en fait, elles font partie du folklore et du patrimoine asiatique japonais. Ici, nous sommes en plein cœur du musée des arts asiatiques, où il y a une exposition qui s'appelle « Enfer et fantôme ». Et en fait, je crois que nous sommes totalement cernés par des démons, par les yokai. Mais nous, on va faire un masque moins démoniaque, moins surnaturel, peut-être quelque part plus rigolo, plus rusé. Et on en a vraiment besoin. Et pour cet atelier, il te faut des feuilles canson colorées, un morceau de carton, une tige de bois, des feutres, du scotch, un crayon gris et un cutter. Alors là, j'ai choisi un yokai plutôt sympathique, plutôt rigolo. C'est le petit kitsune. C'est le petit renard, celui qui est rusé et qui est porte-bonheur devant les temples japonais dédiés à la déesse Inari. Et en fait, un petit coup de crayon comme ça, vous pouvez vous aider avec des photos. Alors ça, les enfants, vous le faites avec un adulte. Ça peut être un petit peu dangereux. Super, ça marche. Très bien. Parfait. Étape 2, du relief, tu donneras. Voilà. Ensuite, on prend nos feuilles de canson de couleur. Alors, le plus simple, vous prenez votre règle et on va découper de la largeur de la règle. Alors maintenant, on va passer à la partie en relief. Donc, à travers les petites encoches, vous faites glisser le canson. Et là, on peut donner, en fait, du relief. Et on joue un peu avec les hauteurs. Là, on n'est pas mal du tout. Ouais, là, ça me semble très bien. Étape 3, coiffeur, tu te deviendras. Alors, j'ai découpé 9 petites bandes de carton. Parce qu'en fait, le petit kitsune, le petit renard, il a 9 queues. Il est vraiment porte-bonheur. Et en fait, moi, pour que ce soit encore plus rigolo, je les ai transformés en 9 cheveux. Donc, on va les accrocher avec du scotch à l'arrière, comme ça. Et on va lui donner un peu de volume. Voilà, il occupe bien l'espace, là. Ouais, c'est beau. Étape 4, la touche finale, tu mettra. Et voilà. Noche Okai Kitsune. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et maintenant, à toi de jouer, de créer, de découper, d'assembler. Ici, nous sommes en plein cœur du Musée Asiatique. Il y a une très jolie exposition qui s'appelle... Pas du tout, c'est pas du tout. C'est du soir à vous. J'ai dit comment ? Musée Asiatique. Envoie-nous la photo de ta création à l'adresse ski-du-matin, arrobas-nismatin.fr ... Alors que c'est là ? J'ai dit commenter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501